Bonjour mes chers élèves, c'est votre professeure El-Mahizineb pour une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours sur les pronoms démonstratifs et nous parlerons des pronoms démonstratifs composés. Soyez alors très attentifs, une bonne écoute permet de profiter au mieux de ce cours. Et je commencerai par définir les objectifs qu'on doit atteindre à la fin de cette séance. Vous serez capable d'identifier et d'utiliser les pronoms démonstratifs composés. Aussi, vous serez capable de connaître les deux formes composées, la forme prochaine en SI et la forme lointaine en LA. Un tout petit rappel pour vous rafraîchir la mémoire. Le pronom démonstratif est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal et permet de désigner une personne, un animal ou une chose dont on parle. Les pronoms démonstratifs ont des formes simples, des formes composées et des formes neutres. Celle, celle avec S, celui, ce sont les formes simples du pronom démonstratif. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. Attaquons maintenant les formes composées. Avant de commencer la leçon, je vous rappelle que vous pouvez visionner la vidéo à votre propre rythme. Je vous invite maintenant à écouter attentivement le dialogue et à lire les phrases qui s'afficheront sur vos écrans. Regarde ces femmes sportives. Elles sont robustes. Cette femme-ci est une alpiniste. Et ces femmes-là sont des athlètes. Relisons ensemble les phrases encore une fois. Regarde ces femmes sportives. Elles sont robustes. Cette femme-ci est une alpiniste. Et ces femmes-là sont des athlètes. Comme vous avez pu le constater, le mot femme est utilisé trois fois dans ces deux répliques, ce qui n'est pas acceptable et surtout à l'écrit. Alors, selon vous, que faire pour éviter ces répétitions inutiles ? Eh bien, tout simplement, on les supprime à l'aide des pronoms démonstratifs. Je vous rappelle que le pronom démonstratif sert à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. Voyons ce que deviendront nos phrases après élimination de toute répétition. Regarde ces femmes sportives. Elles sont robustes. Celle-ci est une alpiniste. Et celles-là sont des athlètes. Passons maintenant à l'analyse. Celle-ci est une alpiniste. Et celles-là sont des athlètes. Le pronom démonstratif celle-ci est formé du pronom simple « celle » et de l'adverbe « si ». Il sert à remplacer le groupe nominal « cette femme-ci ». « Femme » est un nom féminin précédé de l'adjectif démonstratif « cette » et renforcé par l'adverbe « si ». Comme vous voyez, l'adverbe « si » est placé après le nom « femme » et « si » joué par un trait d'union. Le pronom démonstratif « celle-là » est formé du pronom démonstratif simple « celle » avec « s » et de l'adverbe « la » à accent. Il sert à remplacer le groupe nominal « ces femmes-là ». « Femme » est un nom féminin pluriel précédé de l'adjectif démonstratif « si » et renforcé par l'adverbe « la ». Comme vous voyez, « la » est placé après le nom « femme » et « si » joué par un trait d'union. « Celle-ci » et « celle-là » sont des pronoms démonstratifs composés. Nous allons écouter ce court dialogue une deuxième fois après l'avoir reformulé. « Regarde ces femmes sportives. Elles sont robustes. Celle-ci est une alpiniste et celles-là sont des athlètes. » Nous avons utilisé dans la deuxième réplique celle-ci pour remplacer un nom féminin singulier et celle-là pour remplacer un nom féminin pluriel. La première constatation qu'on peut faire, c'est que le pronom démonstratif composé varie selon le nombre du mot remplacé. Il nous reste à savoir s'il s'accorde aussi en genre. C'est ce qu'on va découvrir dans l'exercice suivant. « J'ai vu plusieurs films, mais ce film-là me paraît plus intéressant. » Le mot répété, c'est « film ». C'est un nom masculin singulier. « Les roses sont belles. Cette rose-ci l'est encore plus. » « Rose », c'est un nom féminin singulier. « Ces sacs sont en cuir. Ces sacs-là sont en dents. » Le mot répété, « sacs », c'est un nom masculin pluriel. Dernière phrase, « Ces voitures sont anciennes. Ces voitures-là sont modernes. » « Voiture », c'est un nom féminin pluriel. Maintenant que je connais le genre et le nombre du nom répété, je peux le remplacer par le pronom démonstratif composé qui convient. « J'ai vu plusieurs films, mais celui-ci me paraît plus intéressant. » « Les roses sont belles. Celle-là l'est encore plus. » « Ces sacs sont en cuir. Ceux-là sont en dents. » « Ces voitures sont anciennes. Celles-là sont modernes. » On peut donc conclure que le pronom démonstratif composé s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Et pour mieux comprendre la différence entre les formes composées avec « ci » et celles composées avec « la », je vous invite à suivre l'exercice suivant. Lisons ensemble les phrases qui s'affichent sur vos écrans. « Quel manteau préfères-tu ? Ce manteau-ci ou ce manteau-là au fond ? » « Voici deux belles bagues. Voulez-vous cette bague-ci ou cette bague-là ? » « J'adore les livres. J'ai lu ces livres-ci, mais pas ces livres-là. » « Ces plantes, ces plantes-ci sont les plus belles. » « Mais ces plantes-là sont les plus odorantes. » Comme vous l'avez peut-être constaté, dans chaque phrase, un mot est répété trois fois. Nous allons supprimer ces répétitions inutiles en employant les pronoms démonstratifs qui conviennent. Et avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention que le mot répété est précédé d'un adjectif démonstratif et renforcé par l'adverbe « si » ou « la » à accent, qui est placé après le nom et s'y joigné par un trait d'union. Première phrase. Quel manteau préfères-tu ? Celui-ci ou celui-là au fond ? Celui-ci sert à désigner le manteau qui se trouve à proximité, juste ici. Par opposition, celui-là sert à montrer le manteau éloigné, là-bas, au fond du magasin. Le pronom démonstratif « celui-ci » équivaut à ce manteau-ci, tandis que celui-là équivaut à ce manteau-là. Deuxième phrase. Voici deux belles bagues. Voulez-vous celle-ci ou celle-là ? Celle-ci et celle-là sont utilisées pour désigner les bagues que l'on montre. Celle-là est employée en opposition avec celle-ci pour distinguer deux bagues qu'on a devant soi, mais qui ne sont pas spécialement loin ou proche de soi. Troisième phrase. J'adore les livres. J'ai lu ceux-ci, mais pas ceux-là. Ceux-ci et ceux-là sont employés pour distinguer les livres lus de ceux qui ne le sont pas, et qu'on a bien sûr devant soi. Dernière phrase. De ces plantes, celles-ci sont les plus belles, mais celles-là sont les plus odorantes. Celles-ci et celles-là sont employées pour opposer des plantes. Les premières sont les plus belles, et les deuxièmes sont les plus odorantes. Pour mieux comprendre quand est-ce qu'il faut renforcer le pronom démonstratif avec l'adverbe « si » ou avec « la », je vous donne d'autres exemples. Alors, soyez patient et attentif. Première phrase. Nabil a un ordinateur et un téléphone portable. Il a acheté celui-là l'année dernière. A votre avis ? Celui-là remplace ordinateur ou téléphone portable ? Eh bien, l'adverbe-là désigne toujours ce qui est le plus éloigné dans la phrase. Donc, celui-là reprend le mot « ordinateur ». Nabil a acheté un ordinateur l'année dernière. Deuxième phrase. Anissa et Jamila sont deux bonnes amies. Celle-ci est journaliste, celle-là est ingénieure. Dans cette phrase, on a nommé deux personnes, Anissa et Jamila. Ensuite, on a employé les pronoms démonstratifs « celle-ci » et « celle-là ». On peut se demander qui est la journaliste et qui est l'ingénieur. Celle-ci se rapporte au nom le plus proche, Jamila. Et celle-là au nom le plus éloigné, Anissa. Donc, Jamila, c'est la journaliste et Anissa, c'est l'ingénieur. Troisième phrase. Mon rêve est celui-ci, faire le tour du monde. Celui-ci annonce ce qui va suivre. Dans cette phrase, ce qui va suivre, c'est mon rêve de faire le tour du monde. Donc, celui-ci introduit une partie de la phrase « faire le tour du monde ». Dernière phrase. Plusieurs enfants dorment dans la rue. Et ceux-là sont à plaindre. L'adverbe « là » désigne ce dont on vient de parler, par opposition à l'adverbe « ci » qui annonce ce qui va suivre. Donc, ceux-là désignent les enfants qui dorment dans la rue. Récapitulons. Les pronoms démonstratifs composés sont formés des pronoms simples et des adverbes « ci » et « là » et varient en genre et en nombre. Les pronoms démonstratifs proches sont au singulier « celui-ci » et « celle-ci » et « celle-ci » Les pronoms démonstratifs lointains sont au singulier « celui-là » et « celle-là » et « celle-là » et « celle-là » Je vous invite maintenant à vous exercer. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre. Je vous demande dans ce premier exercice de remplacer la partie soulignée par un pronom démonstratif composé. N'oubliez pas que l'adjectif démonstratif précise le genre et le nombre du nom que vous devez remplacer. À vous de jouer ! J'espère que vous avez terminé. On passe à la correction. J'aimerais acheter ce vélo-ci. Vélo, c'est un nom masculin singulier. J'aimerais acheter celui-ci. Ces exercices-ci sont très faciles. Exercices avec « s » est un nom masculin l'Uriel. Ceux-ci sont très faciles. Vous pouvez lire ces livres-là. Livre avec « s » est un nom masculin pluriel. Vous pouvez lire ceux-là. C'est cette cravate-là que tu as choisie ? Cravate, c'est un nom féminin singulier. C'est celle-là que tu as choisie ? Ce médecin-là est compétent. Médecin, c'est un nom masculin singulier. Celui-là est compétent. J'ai envie de goûter cette pastèque-ci. Pastèque, c'est un nom féminin singulier. J'ai envie de goûter celle-ci. Pour peindre ma chambre, je préfère ces couleurs-ci. Couleur avec « s » est un nom féminin pluriel. Pour peindre ma chambre, je préfère celle-ci. Pour ce deuxième exercice, vous devez choisir les pronoms démonstratifs qui complètent ces phrases à trous. Pour cela, commencez tout d'abord par remplir les lacunes par les mots répétés qui manquent et après, remplacez-les par les pronoms démonstratifs qui conviennent. Ne paniquez pas, c'est très facile. Bon courage ! On corrige. Je prends cette banane et je donne celle-là. Ces abricots sont mûrs, ceux-là sont acides. Ces îles sont chiliennes, celles-là sont japonaises. Préfères-tu cet ordinateur ou plutôt celui-là ? J'hésite entre ces deux voitures. Celle-ci est confortable, celle-là est rapide. Dernier exercice. Pour chaque phrase, vous devez indiquer à quel mot renvoie le pronom démonstratif. Commencez d'abord par bien lire les phrases. On passe à la correction. Toi qui aimes les contes, celui-ci est merveilleux. Celui-ci reprend le mot contes dont on a parlé juste avant. Deuxième phrase. Nora et Shada sont parties. Celle-ci en Egypte, celle-là en France. Dans cette phrase, on a cité deux personnes, Nora et Shada. Ensuite, on a employé les pronoms démonstratifs celle-ci et celle-là. Celle-ci représente le plus près des deux prénoms, Shada. Et celle-là renvoie à celle qui a été nommée la première, Nora. Donc, Nora est partie en Egypte, Shada est partie en France. Troisième phrase. Mon idée est celle-ci. Il faut être prudent pour éviter la COVID-19. Le pronom démonstratif celle-ci annonce ce qui va suivre. Il faut être prudent pour éviter la COVID-19. Dernière phrase. Ces tableaux sont magnifiques et je vais acheter celui-là. Le pronom démonstratif celui-là reprend le mot tableau. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que les connaissances acquises vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir les pronoms démonstratifs neutres. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Salut !